... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. En exécution de très haute instruction du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, TIF, Dr Joseph Diongouté, effectuera une visite de travail dans la région du Nord-Ouest du 9 au 12 mai 2019. Telle est la substance du communiqué presse du directeur de cabinet du Premier ministre. Et comme il fallait s'y attendre, TIF, Dr Joseph Diongouté est depuis hier à Bamenda. Et ce pour la première fois plus de 100 jours après son arrivée à l'immeuble Étoile. Une visite de 4 jours qui intervient au moment où les appels au dialogue se multiplient à travers le Cameroun et même au-delà. Au premier jour de sa visite dans le Nord-Ouest et avant de tenir une série de concertations avec les autorités traditionnelles, les leaders religieux, leaders politiques, les opérateurs économiques et autres syndicalistes, le Premier ministre fera cette annonce, je le cite, « Le chef de l'État est prêt à tout entendre et à dialoguer, mais pas de la sécession. » Crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, John Gouté va-t-il réussir ? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Vise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun, John Gouté va-t-il réussir ? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Fabrice Hébé-Hondoua. Fabrice, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à nos multiples téléspectateurs qui nous font toujours l'honneur de nous écouter. C'est également un privilège et un honneur pour moi de me retrouver toujours sur ce plateau dont la splendeur et la profondeur de la réflexion aujourd'hui en train de se positionner comme un grand référentiel de la culture politique et citoyenne au Cameroun. Je suis très honoré d'être parmi vous. Voilà, bienvenue une fois de plus, Fabrice. Bienvenue sur le plateau, comme je le dis très souvent. Merci. Merci de l'honneur que vous nous faites chaque fois qu'on vous sollicite pour ce débat citoyen. En face de vous, Donneur Biscanga, l'homme du secteur Radio-Equinox 93.fm. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos copanélistes, bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous ceux qui nous font le privilège et l'honneur de nous écouter ce soir. Je suis honoré d'être une fois de plus sur votre plateau ce soir. Voilà, Donald Biscanga, comme je vous le rappelais, c'est l'homme du secteur tous les matins Radio-Equinox. En face de vous, Guervé Fongan. Bonsoir Guervé. Bonsoir Serge Alain Routlou et merci pour l'honneur et cette amitié renouvelée. C'est un grand moment de télévision, un débat citoyen républicain qui contribue à construire, à fabriquer les citoyens plus responsables et plus critiques. Voilà, vous êtes le directeur de la publication Afrique Informe. Oui, Afrique Informe qui est un journal en ligne qui essaie de bouger les lignes, de redessiner le paysage politique camerounais. Est-ce que c'était un peu grippé là ? Oui, oui, oui. Vous savez, l'exemple présidentielle est un moment historique de l'avenir d'une nation et nous sommes heureux d'être un des médias qui a le plus contribué à rendre intelligible et audible le discours des acteurs politiques avec notre plateforme. À travers nos programmes spéciaux, c'est l'un pour convaincre bien d'autres. Et on s'est dit qu'il fallait capitaliser ça en organisant le 29 juin, dans quelques jours, les Awa d'Afrique Informe. Mardi dernier, on a fait une grosse conférence de presse où toute la presse nationale et internationale a massivement répondu présents. C'est l'occasion pour moi de leur dire un merci chaleureux. Et c'est un événement, on ne le dira jamais assez, qui va contribuer à remettre les citoyens au centre du jeu politique parce qu'il permettra d'avoir au finish le top 10 des meilleurs maires du Cameroun, top 10 des meilleurs députés du Cameroun, top 10 des meilleurs sénateurs du Cameroun, au nom politique de l'année, le meilleur directeur de campagne, le meilleur analyste politique. Beaucoup sont passés sur ce plateau et pourquoi pas la meilleure offre politique et le meilleur programme politique de l'année. Donc il y a des innovations comme celle-là, on s'est dit qu'à chaque génération, c'est la mission. On semblait être assez outillé pour prendre notre bâton de pèlerin et remettre les citoyens au centre du jeu politique et remettre les élus en face de leurs responsabilités. On va réaliser un événement qui permettra de redessiner le paysage politique camerounais. Ce sera le 29 juin à Yaoundé et qui n'est pas un média partenaire et nous en sommes fortes. Ok. Je vous remercie tous les trois d'avoir bravé cette pluie diluvienne qui s'abat sur la capitale économique en ce moment-ci. Merci cher monsieur d'être venu pour ce débat. Un débat citoyen. Voilà, merci. Il est toujours attendu Augustine Wendou, je crois qu'il est coincé quelque part lui. Certainement. Et il va venir Augustine Wendou, les téléspectateurs l'aiment bien, Augustine Wendou. Vous m'avez dit lorsqu'on prépare cette émission, qu'il y avait Fongan que le Premier ministre Jean Goutet va réussir. Oui, il va réussir. Voyez-vous, il y a quelques semaines, une certaine presse avait citré que Jean Goutet, trois mois après, n'est jamais allé et qu'il avait peur d'aller dans les régions du Sud et du Nord-Ouest. Parce que, rappelez-vous, à la veille de sa nomination, son domicile à Ikonotiti avait été brûlé, incendié. Et donc, d'aucun estimé qu'il n'a pas encore fait le deuil et qu'il n'aura pas le courage nécessaire de s'y rendre. Et je me souviens leur avoir dit que le temps de la presse n'est pas le temps du politique et qu'en temps opportun, il y sera. Comme par hasard, 48 heures après, il est dans ces régions. Et les fruits, on espère que les fruits tiendront la promesse de frères. Parce qu'il faut quand même rappeler que Jean Goutet, contrairement à ce qu'on pense, était quand même longtemps avant d'être le premier ministre, était chargé, ministre chargé, des missions spéciales, la présidente de la République. Et quand on dit mission spéciale, le chef de l'État, c'est lui seul, c'est ce qui mettait la mission spéciale à la présidente de la République. Et avant ça, il a été pendant longtemps au Commonwealth, ça veut dire qu'il a été, pendant plusieurs années, en contact avec les, j'allais dire, les séparatifs de la diaspora qui, c'est pas inscrit de Polichinien, lui dire qu'ils sont ceux-là qui alimentent et qui soutiennent à leur manière la revendication anglophone ici. Donc il les connaît, c'est les gens qu'il a identifiés pour avoir longtemps travaillé, pour avoir été le représentant du Cameroun dans cette sphère-là. Et donc il connaît les principaux acteurs, les principaux personnes qui interagissent dans ce mouvement-là. Et il est, à mon sens, la personne la plus, une des personnes les plus compétentes pour régler ce problème. Et contrairement à ce qu'on avait observé avec l'ancien premier ministre, je suis surpris de savoir qu'il a été plutôt accueilli différemment. Vous savez qu'il y a un ancien PMI, ce qu'il y avait à Bamina, avait quasiment été hué, avait quasiment été émulé. On a plutôt... On a deux méthodes de... On a plutôt observé une approche, du moins un accueil différent, qui donne l'impression que les gens sont plus réceptifs au discours qu'il va délivrer par ce premier ministre-là. Et donc, nous portent à croire que c'est quasiment un homme la situation et... Un homme la situation. Voilà, donc je suis pas surpris que les fruits finissent par tenir la promesse des fleurs, parce qu'il a quand même fait ses preuves ailleurs, Du moins, pour ce cas précis, avec la relation avec les séparatistes, il les connaît très bien. Il pourra, effectivement, à sa manière, nous aider à sortir de cette crise qui dure depuis trois ans. Donald Biscamgan, vous partagez l'optimisme de Guilherme Fongan. Est-ce que, pour vous, certains pensent même que John Goutte, comme Philemon Yang, il a été programmé pour échouer ? Je voudrais dire que le succès ou non du premier ministre qui a été en mission pour la toute première fois depuis son entrée et son arrivée au premier ministère, son succès ne dépend pas de lui. Voilà. Donc, c'est pas une affaire du premier ministre. C'est pas une affaire du premier ministre. Le premier ministre au Cameroun est un instrument, dont le chef de l'État s'en sert. L'ancien Philemon Yang, qui a fait environ cinq missions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec un succès relatif, je voudrais peut-être sévère en parlant d'échecs, n'a pas échoué parce qu'il était aussi incompétent que sa diplomate de carrière. Il a des capacités de négociation qui sont reconnues. Il est l'ancien ambassadeur du Cameroun au Canada. On le sait. Son échec n'est pas dû au fait qu'il n'avait pas les compétences. C'est que la volonté politique lui a manqué. À l'époque, vous savez qu'à l'époque où il mène ses missions-là, le gouvernement tient un discours très dur. Le gouvernement a refermé quasiment toutes les portes du dialogue. Il fait semblant d'ouvrir. Le premier ministre, il va, on a envie de dire, pour la forme, il va rencontrer des gens, les écouter, s'exprimer. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Pas grand-chose. Donc, le premier ministre qui repart là-bas, on l'a entendu hier, il dit que le chef était prêt à écouter tout, en dehors de la sécession. On voit bien que le gouvernement a desserré les lignes. À partir de ce moment-là, on peut imaginer que le dialogue peut se mettre en place. J'ai lu avec beaucoup d'attention la grande une du quotidien gouvernemental ce matin qui dit « Le gouvernement relance le dialogue ». Vous voyez très bien que ce titre traduit la psychologie, la perception que c'était un membre du gouvernement, que l'appareil d'État de cette crise. Lorsqu'on envoie une mission, c'est une mission d'écoute, ce n'est pas encore le dialogue. Pour certains, le dialogue est relancé. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'aller écouter les gens, prendre leur frustration au moment venu, s'asseoir sur une même table et d'en débattre. On a envie de dire, fallait-il attendre autant de tensions pour se satisfaire, que cette ouverture soit à nouveau faite ? On peut dire, quel gâchis ? Fallait-il plus près de 200 000 morts, plus de 2 000 morts, d'après le récent rapport du International Crisis Group ? Les 800, ils ont parlé de 1 850. Voilà. Exactement. À la fois dans les rangs des forces de défense et de sécurité et des populations. Fallait-il autant de morts pour enfin revenir à là où on aurait dû commencer ? Le succès du PM ne dépend pas de lui. Après, ce qu'il a dit hier, on attend bien de voir la suite. Fabrice Hébé, est-ce que le Premier ministre John Goutte ne profite pas un peu du contexte ? Est-ce que le contexte n'a pas été aussi en la défaveur de Yang Philemon ? À l'époque, il n'y a pas de problème anglophone. Aujourd'hui, on parle de relance du dialogue. Est-ce que ce n'est pas tous ces éléments-là, on sent une espèce d'essoufflement, entre guillemets, dans la part du côté séparatiste ? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait ? On a vu, on va le voir également au 21 aujourd'hui, le Premier ministre John Goutte, dans les rues de Bamenda, à Kyi, et tout ça là, à Grande-Pompe. Contrairement à ce qu'on a vu lorsque le filet moyen était à Bamenda. Est-ce qu'il ne profite pas du contexte ? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire aussi un mot sur la première question qui a été posée, celle de savoir si le Premier ministre... Il va réussir. Il va réussir. Je voudrais dire qu'il ne faut pas situer le Premier ministre dans une position de bravade contre la bravoure, parce que la crise anglophone est bien plus sérieuse et profonde pour qu'un seul homme puisse la régler. Cependant, nous pouvons dire que pour que la crise anglophone soit réglée, il faut intégrer toutes les forces vives de la nation, n'est-ce pas, pour pouvoir chacun apporter du sien pour la construction de la paix. Et c'est à ce niveau-là que le Premier ministre a bien posé le curseur lorsqu'il a mené sa descente sur le terrain, parce qu'il a compris qu'il fallait rencontrer tout, si vous voulez, l'écosystème sociopolitique de la zone anglophone, notamment les parlementaires, les leaders religieux, les leaders traditionnels, les leaders des associations des femmes, etc. pour essayer, n'est-ce pas, de prendre la température. Vous le savez, il a été nommé depuis le 4 janvier dernier, et ça fait cinq mois. Les gens, effectivement, ont critiqué cela parce que parmi les dossiers chauds qui attendaient le Premier ministre, il y avait cette crise anglophone. Mais je dois dire que pour régler la crise anglophone, il va falloir du temps. Et je pense que le temps du Premier ministre John Gouttey était d'essayer de jauger la nouvelle perception que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se font de cette crise. Parce que, comme vous le savez, dès l'entame, c'était un jeu de confusionnisme très encre-tenue et qui ne permettait pas d'assécher le marigot pour rester en face du grand cocodile qui fait peur à tout le village. Je peux prendre cette allégorie-là. Et tout autour de cette situation, vous avez des alevins qui croublent l'eau pour ne pas pouvoir voir, effectivement, qui était vraiment celui qui créait le crouble. Et évidemment, vous avez pu vous rendre compte, selon les rapports que nous avons, c'est que la population a d'abord, dans un premier temps, pensé que les ambas-boys et tous les autres sécessionnistes contribuaient, luttaient pour leur cause. Et ceux-ci se sont ligués contre l'armée, contre le gouvernement. Aujourd'hui, avec la poussée de la crise, les uns et les autres commencent à se faire à l'idée qu'effectivement, cette crise, il devrait se retrouver du côté de l'État. Et c'est pour cela que dans les éléments de langage du premier ministre, vous avez pu noter qu'il a dit, il a insisté que la présence des militaires ici est pour la paix et non pour la guerre. Donc, vous devez être avec eux. Le premier ministre s'est fait également et l'écho sonore, n'est-ce pas, du président de la République en disant qu'il est prêt à dialoguer sur tous les sujets, sauf sur celui de la sécession. Maintenant, je réponds en partie, j'ai déjà répondu en partie à vos questions concernant le contexte. Effectivement, le contexte est celui de l'appel au dialogue avec, n'est-ce pas, les forces internationales qui se sont immixées, les forces nationales et le président de la République qui n'a jamais changé sa ligne de démarcation parce que dès l'entame, il a dit, le dialogue n'est dans le cadre des institutions et il a maintenu encore en disant qu'il est prêt à dialoguer. Donc, le contexte aujourd'hui va laisser voir un certain essoufflement, n'est-ce pas, d'une partie comme de l'autre parce qu'en réalité, pour qu'on arrive à régler la crise, il va falloir que chacun essaye de laisser un peu de l'est parce que les positions radicales, on dit que le monde bouge avec les radicaux mais il avance avec les modérés. Donc, nous espérons qu'avec la méthode Ngouté, il va pouvoir ramener tout le monde à être modéré et à créer de la crise anglo-fondue. Alors, je voulais peut-être recentrer le débat en rappelant la thématique centrale. John Ngouté va-t-il réussir ? Peut-être qu'on aurait pu dire John Ngouté peut-il réussir ? Et à cette question, je ne répondrai pas à l'affirmative parce que pour bien comprendre ce questionnement, il faut peut-être questionner et interroger la trajectoire de John Ngouté. Et ce n'est pas anodin, tout porte à croire qu'il avait été préparé à ce poste de premier ministre. Personne ne l'avait venu d'ailleurs. Et je vous mets au défi ici de me donner un contenu à ce contenant. Ministre chargé des missions spéciales à présent. Vous ne savez pas quel type de mission, durant tout le temps qu'il a mené là-bas, lui ont été confiés, ce qu'il faisait entre-temps. Personne ne saura le dire ici avec précision et exactitude. Et avant d'être ministre chargé des affaires spéciales, les affaires spéciales, le chef de l'État lui seul sait ce qu'il met dans l'affaire spéciale. Donc il a été longtemps au Commonwealth et donc il a été pendant longtemps au contact de plusieurs personnes qui alimentent la crise anglophone. On n'a pas entendu dire ici qu'il a une baguette magique qui permettra de résoudre de manière rapide le problème. Mais mes prédécesseurs semblent ignorer que le premier ministre John Ngouté en se rendant aujourd'hui à Bamenda, avant lui il y a eu d'autres commissions qui ont travaillé sur le sujet. Vous avez la commission Moussonguay qui a produit un compte rendu. Avant ça il y a eu le fameux programme DDA des mobilisations et des armements qui a été sur le terrain et qui a fait des professions concrètes. Donc il y a un ensemble d'éléments à sa portée qui permettent d'analyser globalement la situation au-delà de la trajectoire et du parcours qui est le sien. Donc je pense que tous ces éléments réunis ensemble et au regard du vécu qui est le sien, tout porte à croire qu'il peut être un levier de manœuvres importantes pour décompter la situation sans avoir forcément une baguette magique. Et puis il y a une autre fin importante qu'il ne faut pas banaliser. Regardez la manière avec laquelle il a été accueilli, lui, contrairement à son prédécesseur avant lui. C'est un indicateur clair de ce que... Et puis contrairement à ce que les autres pensent, de ce que le PM n'est qu'un, le Premier ministre n'est qu'un, n'est qu'une sorte de fantassin. Et je voudrais rappeler que dans les sciences de l'information et de la communication qui me sont un peu chères, il nous a enseigné, il nous a enseigné aux étudiants que le message, c'est le médium. C'est-à-dire que le message n'a de sens et de portée de valeur qu'en fonction de celui qui le délivre. Et donc si vous avez en face un interlocuteur qui semble être plus audible que les autres, eh bien, vous avez des fortes chances que son message soit plus impactant que ceux qui sont passés avant lui. Parce que simplement, il semble fédérer les gens autour de lui. Et donc à ce niveau, ce n'est pas banal. Et donc on a les gens objectifs de croire que dans ce dispositif-là, il sera un levier de manœuvre important parce qu'il a des faits d'armes qui peuvent plaider en sa faveur. Et nous appelons de tous nos voeux la sortie de cette crise. Donald Brice, avant Fabrice. Je pense qu'il serait un peu superficiel d'élaborer sur le profil, la compétence, le parcours seulement du PME pour présager de sa réussite ou de son échec. Je rappelle que nous parlions tout à l'heure du timing. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'après 100 jours qu'il a eu dans les régions anglophones ? Plus de 100 jours. Je rappelle que le 6 novembre 2018, lors de sa prestation de serment, le chef de l'État a placé la crise anglophone parmi les principales priorités. Entre novembre et mai, il y a six mois, il n'y a pas eu d'acte extraordinaire vers la recherche des solutions à la crise anglophone. Vous pouvez bien vous demander, vous pouvez bien vous situer sur le niveau de volonté à aller vers la résolution de la crise. Mais Donald, une phrase, la non-publicisation de l'acte ne veut pas dire que l'acte n'existe pas. Parce que vous n'avez pas vu l'acte que rien n'a été fait. Il faut faire attention. Ensuite, il faut avoir un discours un peu nuancé et mettre un peu de l'acte. Vous n'avez pas vu que rien n'a été fait. Disons que de toute façon, les faits sont constants. Nous travaillons sur les faits. Les faits sont que les tensions se sont exercebées depuis sept ans-là dans les régions anglophones. Ils font avec les morts que l'on connaît. Depuis octobre 2007. Depuis octobre 2007. De façon très constante, la crise s'est enlisée. Ce sont les faits. Ça signifie qu'il n'y a pas eu d'action qui a permis d'inverser la coupe des choses. Donc sur le timing, c'est encore une fois de plus le prince qui choisit le timing. Le PM, on vous a dit dans le communiqué qui le met à mission, qu'il s'agit d'une instruction du chef de l'État. Donc on est dans un système jacobiniste. En exécution. Comme dit Donald Busser. Il ne faut pas. En exécution de très hautes instructions du chef de l'État. C'est le prince qui décide. Le premier ministre effectuera une visite de travail. C'est le prince qui décide qui fait quoi, à quel moment et avec quel contenu. Le dialogue par le PM dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est une fois de plus le chef de l'État qui dira quelle sera la forme du dialogue, quel en sera le contenu et quels seront les acteurs au dialogue. Donc, il faut que cela soit clair. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu. On a vu hier des dames accueillir le premier ministre. Tout à l'heure, dans notre édition du 18h en anglais, le secrétaire général du MRC, Christophe Ferdon, pensait que c'est des fonctionnaires qu'on a réunis pour accueillir le premier ministre. Lorsque vous regardez même ces dames, elles ressemblent. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces dames qui ont accueilli le premier ministre ? Oui, en répondant à cette question, je voudrais dire que si c'est vraiment réglé la crise en posant des CV sur la table, je ne crois pas que M. John Gouchel est le plus loti dans le gouvernement du président de la République. C'est le président par sa main, par la manche qui est ici. Monsieur, je vous permets certainement de prendre la parole après moi, mais pas pendant que je parle, s'il vous plaît. Revenons sur ces dames. Voilà, justement. Sur ces dames, là. Justement, autre chose que je voudrais dire par rapport à cette crise. Vous avez là des populations qui pleurent, qui sont contentes de voir le ministre, de lui soumettre des problèmes. Vous avez des leaders qui sont... Vous avez vu les pancartes, tout est bien saisi, là. Oui, nous... Ce n'est pas une mise en scène, ça ? Je n'ai pas des éléments de réponse pour dire que c'est une mise en scène ou pas. Mais si je m'en tiens froidement à des images, je peux dire que ce sont des femmes. Parce que dans le passé, on avait déjà d'abord vu des groupes de femmes qui pleuraient à même le sol, qui envoiaient des cris, des lamentations aux chefs de l'État, disant qu'il faut que la guerre s'arrête. Et je pense que c'est une récidive de celle-ci. Mais qu'elle soit sincère ou pas, vous savez très bien, j'ai pris cette allégorie du crocodile qui fait peur au village. Ce n'est pas ces femmes qui sont en danger. Ce n'est pas forcément ces chefs traditionnels qui sont en danger. Le vrai danger, c'est ceux qui pilotent effectivement, qui maintiennent la crise anglophone en l'état actuel. Et qui forcément ne sont pas sur le terrain. Personne avec qui discuter, c'est un peu excessif. Et sur le timing, il faut tout se souvenir que la mission du chef du gouvernement dans le Nord-Ouest, ce n'est pas forcément une volonté de l'exécutif de déclarer la crise. Souvenez-vous qu'il y a un contexte dans lequel cette mission intervient, la résolution du Parlement européen. Mais surtout, davantage, la visite de Michel Bachelet, oui aussi. Mais surtout, cette réunion informelle prévue le 13 mai au Conseil de sécurité. La pression devient forte au niveau international et amène forcément le gouvernement à desserrer un peu ses lignes. – Ok. Gervé Fonga, on a vu au départ le consortium avec Maître Bala, Barista Congo Bala. Après, il y a eu le cardinal Toumi. Est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas remettre cette légitimité que les pouvoirs publics ont, entre guillemets, retiré à ces deux personnalités-là ? Ce n'est pas ça le problème. Est-ce qu'il ne faut pas les remettre à leur véritable place ? – Non, enfin, ce n'est pas le problème, mais c'est un des problèmes qui a contribué à embraser la situation et radicaliser les populations. Parce que la vérité, on aurait pu éviter ça. C'était une faute politique quand le consortium avait été déclaré illégal. – À partir du moment-là, on peut… aujourd'hui, c'est… on ne s'appelle qu'on sait que… – C'est après la dissolution que… – Oui, oui, non, le consortium avait déclaré… – Les autres ont pris le dessus. – Tout à fait. Le gouvernement s'est radicalisé et les choses se sont embrasées parce qu'ils avaient été déclarés, ce qu'on se semble illégal. Et à partir du moment-là, ça a été une faute politique qui a contribué à empirer les choses. Et donc, on peut dire beaucoup de regrets, mais c'est une situation qui a contribué à ouvrir la voie de Pandore. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. On aurait pu éviter ça si… – On les avait écoutés contre un gros discours qui est rependu comme quoi il n'y a pas… – Et si la conférence générale anglophone s'était tenue par la suite ? – Non, je vais dire que c'est un dispositif qui a plusieurs éléments. Vous avez le consortium, la conférence anglophone. Tous ces éléments réunis nous conduisent vers une sortie de crise. Donc, on ne peut pas… Je vais dire que quand une… C'est comme une femme qui est dans un ménage, qui pendant plusieurs années n'arrive pas à coucher, qui cherche un enfant de manière désespérée. Toute la proposition que vous lui faites, elle est prête même à boire les urines du chat parce qu'elle veut enfanter. On ne rejette rien à partir du moment. Parce qu'elle a tout essayé, elle n'arrive pas à enfanter, à faire un enfant. Quelque soit ce qu'on lui fait comme titre de proposition, en général, elle est prête à céder à toutes sortes de choses parce qu'elle veut enfanter. À ce moment-là, on ne peut pas rester. On peut croire de manière objective qu'on a. Oui, effectivement. En général, anglophone conférence était… Je vais dire que c'est la bienvenue. Le consortium aurait dû jamais déclarer illégal. C'est peut-être l'occasion ou jamais de retablir ce consortium-là et de discuter avec les véritables et les interlocuteurs. À côté de ça, on peut rajouter qu'on a vu… Je ne sais pas s'il faut parler de la vraie fausse… Ou alors le vrai fausse qui n'appelait du Tchermann. Mais on a bien vu qu'il a discuté avec des gens. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui existent et avec qui on peut discuter. Et donc, ce n'est plus un sujet tabou. Donc, ces gens existent. Et si il s'est posé aujourd'hui comme un des interlocuteurs majeurs de cette crise, ça veut dire que les gens avec qui il a discuté, lui, en forcement, on dit les choses. Et puis, il ne faudrait pas que les gens dans notre contexte essayent de diaboliser ceux qui revendiquent ce genre de choses. Voyez-vous, vous vous rappelez qu'au Rwanda, avec la crise, avec le génocide, on a quand même réussi à faire à soi, sur le même table, génocidaire et victime. Et puis, après, on a trouvé, on est sorti de ces génocides, j'allais dire, historiques. On a fait du Sud. On a quand même réussi à faire à soi, sur le même table, ceux qui étaient pro-apartheid et ceux qui portaient un de les stigmas de la guerre du Sud. Mais je doute fort. Ça veut dire qu'on peut très bien, on peut très bien aujourd'hui mettre... Pour le cas du Rwanda, je doute fort, hein, parce que là-bas, c'est les gachatiens. On a créé des gachatiens pour juger les génocidaires. Oui, et puis après, ils sont assis pour enterrer l'âge de guerre. Oui, mais en Afrique du Sud, oui. Tout à l'heure, pour moi, c'est pas anodin. Oui. Il faut être capable d'interpréter, de comprendre la symbolique de l'acte. Pour cette fois, moi, j'ai pas vu un Premier ministre qui allait s'enfermer dans un hôtel, à Baminda, où il a entré, les gens sortaient, comme l'avait avait le préciseur. Quand il est arrivé à Baminda, l'ancien Premier ministre, il a entré, les gens sortaient. On voit un PM qui est dans la rue, qui est au marché, évidemment. Pour moi, c'est pas banal, mais je le vois. Il semble être en communion avec les populations. Et c'est une symbolique qui, de mon point de vue, est assez forte. Et je suis très inconfortant quand j'écoute les autres parler. J'ai l'impression que les gens semblent nous dire que... On a encore les images, là, oui. ...semblent vouloir nous dire que, ben, écoutez, tout ce qui nous reste à faire, il n'y a personne de compétent. Alors, peut-être qu'il faut entamer une série de neuvennes au Cameroun et attendre que... et de prier pour que la crise cesse. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui moulent le maillot, qui aillent sur le terrain. Et pour l'instant, on salue le Premier ministre, qu'on le salue, le PM pour l'instant. Et on a donc le devoir de questionner son trajectoire et son CV, son parc, pour voir s'il peut nous amener à sortir de cette crise-là. Et donc, si les gens estiment que personne ne peut rien faire, eh bien, ben, écoutez, j'ai envie de dire que commençons tout ça fait d'une neuvenne, créons, espérons qu'un jour la crise va se terminer si personne ne veut bouger le maillot. Et puis, regardez bien les images. Vous allez voir, moi, j'ai l'impression, pour moi qui ai été un peu socialisé dans un moule, j'allais dire, j'ai l'impression, peut-être c'est... J'allais dire, peut-être c'est Joseph qui annonce la venue du Messie. Parce que n'oubliez pas que depuis tout ce temps, les Cameroulais ont appelé de tous leurs voeux la descente du président dans cette zone où il n'est jamais allé. Moi, la lecture que j'en fais, j'ai l'impression de voir Joseph qui annonce la venue du Messie. Et je ne suis pas surpris qu'après ça, le Président s'y rende. Merci, merci Guilherme. Fabrice, je voudrais d'abord préciser ce que j'ai entendu ici et qui n'est pas vrai. Le gouvernement camerounais ne réagit pas à la suite du Parlement européen pour engager des visites pour le dialogue. Le gouvernement camerounais est... Monsieur Mfonga, écoutez, sauf si vous avez la même accoute, mais je pense qu'il l'a dit et il a... Voilà, justement... Moi, je n'ai pas entendu ça. Voilà, vous croyez que je m'agresse, c'est un cagou. Nous sommes trois sur le podium, s'il vous plaît. Donc, je voulais dire qu'il faut, par honnêteté intellectuelle, il faut qu'on dise que le gouvernement a essayé en maintes reprises de dialoguer. Et donc, que ce gouvernement agisse de manière souveraine et non comme s'il y avait une épée de Damoclès qui viendrait de l'Union européenne. Ça, il faut d'abord le dire. Tout le monde a pu le constater. Les missions sur le terrain avec le ministre... Voilà, donc, sur ce premier point, il fallait rétablir la vérité. Je voudrais aussi dire autre chose. Ce n'est pas parce qu'on voit le premier ministre se pavaner dans la rue et saluer les gens qu'on va penser que la crise va se régler. Ça veut dire qu'on n'a pas compris vraiment d'où provient cette crise. Elle est bien plus profonde que le simple fait qu'un ministre arrive, il se parade, il salue les gens et tout. La crise anglophone est une crise qui est en crétinue de façon latente depuis de très nombreuses années au Cameroun. Et le gouvernement camerounais, en répondant à l'Union européenne, a dit que les revendications corporatistes ont été détournées à des fins sécessionnistes. Ça veut dire qu'il y avait des gens en back-office qui travaillaient et attendaient le bon moment pour pouvoir, n'est-ce pas, installer le chaos qu'on est en train de voir. Sinon, qu'est-ce qui explique le fait que lorsque les gens ont posé des revendications et qu'on a essayé d'apporter des solutions à ces revendications et qu'aujourd'hui, on en soit à tuer, à brûler, c'est qu'on prétend défendre. D'ailleurs, Michel Bachelet qui est arrivé, elle a dit elle-même qu'elle ne comprend pas que ceux qui décident de lutter pour la cause d'un peuple sont les premiers à tuer ce peuple-là. Que c'était un raisonnement qui n'était pas très logique. Donc, nous continuons de penser que le premier ministre, il peut être bien accueilli par une population épleurée, mais ce n'est pas si la population est l'un des maillons qui peut favoriser le règlement de la crise. Il ne reste que le maillon fort, n'est-ce pas, avec qui nous devons dialoguer est tapis. Et ça, vous avez vu par exemple dans le journal d'une chaîne qu'on sert à la vôtre, un certain monsieur Bochong Lawal, qui est, n'est-ce pas, du G20, UDC, son parti, je pense, qui a dit effectivement que l'un des problèmes de cette crise, c'est effectivement que les gens ne veulent pas discuter avec ceux que le président envoie parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne vont pas dire la vérité au chef de l'État. Donc, même s'il y avait des gens qui sont prêts à discuter, ils ne sont pas prêts à discuter avec les élitaires qu'on envoie. Même si les gens ne veulent pas discuter et que vous rencontrez la population, ce n'est pas cette population-là qui va régler le problème. Les vrais débatteurs sont en Occident et tapis dans le gouvernement et dans la société civile. C'est ceux-là qui doivent sortir du boisson et boisson-là sur la table pour discuter. John Goutte le connaît, il faut toujours... John Goutte le connaît, vous dites. Oui, parce qu'il était longtemps dans le camp, non, il le connaît, il le connaît. Il ne suffit pas de dire qu'une chose est noire, même si elle est blanche, pour qu'elle devienne noire. Non. Sur la scène internationale, le Cameroun est de plus en plus en difficulté avec ses partenaires. Au Conseil de sécurité, les pays occidentaux, notamment les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et les autres puissances occidentales sont de plus en plus gênés par la situation sécuritaire et sociopolitique au Cameroun. Le Cameroun, qui garde encore quand même de bonnes relations avec les pays, avec ses partenaires historiques comme la France, même si, sur ce plan légalement, certaines informations laissent penser que la ligne dure que le gouvernement a entretenue sur la crise dans le fond, sur la situation sociopolitique, fait que la France, également, est de plus en plus gênée par le fait que ça ne bouge pas beaucoup. Je vous dis que les images que l'on a vues ne signifient pas qu'il y a une volonté interne, tout simplement, d'aller vers la solution. On y serait parvenu, on serait très bien avancé sur cette question-là depuis bien longtemps. Il y a un agenda qui est annoncé, on ne peut pas l'ignorer. Et les images que nous voyons, certains peuvent penser à propos qu'il y a un message à envoyer à la communauté internationale qui brandit des sanctions, même pas forcément à travers le Conseil de sécurité, puisqu'il y a le droit de veto. Donc, peuvent se servir les partenaires, comme la Russie et la Chine, qui ont encore de bonnes relations avec le Cameroun, qui sont des... qui conçoivent un peu le carré, le carré ultime du Cameroun. Il y a la possibilité pour les États comme... Même si le Cameroun n'est la chance gardée de personnes. Oh, ça c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi, c'est le président, c'est pas moi. Non, on ne proclame pas la souveraineté, vous le savez très bien, c'est le président. Donc, sur ce plan-là, il y a cette menace qui est réelle, on ne peut ne pas prendre tout ça en compte. Sur le plan bilatéral, il y a des menaces de sanctions contre les autorités camerounaises qu'on ne peut ne pas ignorer, qui sont de plus en plus brandies par les partenaires occidentaux. Tout cet ensemble, l'élément fait que le Cameroun est obligé de mettre en place un cadre de dialogue, que même au forceps, comme c'est visible. Serge Alain, si vous me permettez, on ne peut pas dire que le Cameroun n'a rien à cacher. Je ne défends vraiment pas ce gouvernement, mais je ne le défends pas. Mais je suis conscient de la situation que peut traverser le Cameroun. Ce gouvernement, quand même, il faut y rappeler que c'est le président de la République qui a fait venir Michel Bachelet au Cameroun. C'est une preuve que ce gouvernement n'a rien à cacher. C'est ce que vous dites, hein, c'est ce qu'on vous a laissé croire. Vous avez d'autres sources qui me montrent le contraire. Cher ami, en diplomatie, on s'est fait comme ça. Non, vous n'êtes pas obligé, pour être pertinent, de dire ce qui n'est pas vrai. En diplomatie, on ne l'a. Je suis invitation à vous. Merci, merci, merci. On va enlever après le journal. Merci. C'est l'heure du journal. Je vous en prie, cher monsieur. Bonsoir, Nadine Yambou. Comme tous les vendredis, vous êtes là. Bonsoir, Serge Alain Otué. Bonsoir aux invités de Kino Soir. Le menu de ce 21 du vendredi, Nadine Yambou. Alors, la vague de critiques sur la gestion de la crise anglophone au Cameroun se multiplie. Après le Parlement européen, c'est au tour des sénateurs américains de monter au créneau pour dénoncer de graves violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. Également, la repression en cours contre certains hommes politiques au Cameroun. Dans une résolution rendue publique ce jour, le Congrès américain propose des solutions pour rémédier aux tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. C'est à suivre tout à l'heure, 20h, sur Equinor Télévisions. Également ce soir, nous reviendrons sur la tournée de Joseph John Gouttey dans la région du Nord-Ouest Cameroun, le chef du gouvernement, qui poursuit sa médiation auprès de la classe politique, société civile et même leader religieux. Et ce jour, il a eu reçu en audience le termain du SIF Ninja Frondi dont l'essentiel des échanges est à suivre. Également ce soir, au 20h, sur Equinor Télévisions. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, les populations de Bafoussam, deuxième, vivent un véritable calvaire, ceci à cause de mauvais état des routes. Et donc, pour pallier à ces difficultés, l'exécutif municipal entendant, bien sûr, remédier à cette situation par la réhabilitation de certaines infrastructures routières. C'est donc tout pour le moment. C'est Jalin Auto. Voilà, Nadine Yambou et toute la rédaction centrale vont dérouler pour vous tous ces titres dans le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinor Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos quatre invités. Place tout de suite, Madame, Monsieur, à la pause, journal. Retour sur le plateau Equinor Soir, deuxième partie, le temps du débrief, développement des quatre points en compagnie de trois invités. Ils sont là, Guy Harvey Fongan, Fabrice Hébé et Donald Brice Kamban. Je commence avec vous, Donald Brice. Vous avez suivi le chairman Nijon Fondi qui a aujourd'hui rencontré le premier ministre John Gouttey. Et là, quatre points. On va lui dire ce qu'il y a. Le premier, c'est un cessez-le-feu immédiat et bilatéral. Là-dedans, il pense que les soldats des forces de défense et de sécurité doivent rentrer dans les casernes et les combattants des bandes des armées ou ministres déposer les armes. Oui, il est clair que la réponse militaire qui prévaut sur toutes les autres réponses manifestement depuis le début de la crise n'a pas porté de fruits. Sinon, la crise serait résolue. Donc, un cessez-le-feu est demandé depuis bon nombre de mois, bon nombre d'années par les acteurs de la scène sociopolitique. Il s'agit de faire revenir le surplus en termes d'effectifs qui a été déployé dans les deux régions et d'observer. Et évidemment, il faut compter sur la bonne foi des autres protagonistes, à savoir ceux qui ont fait... Il faut qu'on s'entende sur les mots, Donald Lewis. Vous parlez des surplus. Il y en a qui parlent de démilitarisation. Il ne s'agit pas de démilitarisation. Les régions concernées ont des unités de nos forces de défense et de sécurité qui devraient assurer la sécurité des personnes et des biens au quotidien. Maintenant, il y a eu un raison... Le SDF parle d'un retour dans les casernes. Il y a eu un raison de la situation tendue qui prévaut. Des effectifs supplémentaires qui ont été envoyés à renfort. Je pense que logiquement, ce sont ces effectifs-là qui devraient baisser la garde. Pour ainsi dire, et évidemment, en face, il faut également que ceux qui combattent puissent également faire pareil. Mais pour être davantage, montrer plus de volonté qu'on va vers l'apaisement, il faut également qu'on pense à libérer ceux qui pourraient être des acteurs majeurs. Oui, on est encore sur le premier point, sur le cessez-le-feu. Oui, Fabrice. Oui, je... Il parle de cessez-le-feu immédiat et bilatéral. Oui, nous sommes tous d'accord pour le cessez-le-feu, puisque nous ne pouvons pas discuter lorsque les balles sifflent. Mais il faudrait bien qu'on se mette en mémoire quand même que le Cameroun, cette partie du Cameroun a toujours existé sans une présence militaire. Et que la présence militaire dans le noso ne se justifiait que par le fait qu'il fallait protéger les populations et l'intégrité du territoire camerounais. Je ne vais pas ajouter aussi les biens. Et d'ailleurs, c'est ce que le premier ministre John Goutte disait aux populations de Bamenda hier. Frère, lorsqu'on demande le cessez-le-feu, nous sommes dans une dimension de construction d'un État en Afrique. Et il faut bien que les gens comprennent toujours que l'État a la primauté sur tout. Lorsqu'on parle de cessez-le-feu, il faut bien savoir que c'est une façon de dire à ceux qui ont pris les armes, d'abord de les déposer pour qu'ils puissent bénéficier désormais d'un cadre de discussion. Il n'est pas question que la force légale qu'elle nous cramait, qu'elle puisse se mettre au même niveau pour déposer des armes. Parce que lorsque vous êtes dans un pays qui est multiple au plan ethnique, religieux, bilingue, il faut enseigner les autres que quelle que soit la méthode militaire par laquelle vous allez toujours... Qu'est-ce que je dis ? La méthode de violence que vous allez toujours choisir pour faire des revendications, vous devez savoir que l'État aura toujours raison. Et donc il serait toujours mieux de poser des problèmes de façon pacifique. Cela contribue à stabiliser davantage notre pays et d'indiquer à tous ceux qui auront encore envie de prendre ce pan-là, de bien vouloir bien se tenir. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque le SDF appelle au cessez le feu, si nous sommes tous d'accord sur le cessez le feu, ce sera un véritable test, n'est-ce pas, de la bonne foi. Voir donc effectivement qui est-ce qui veut, qui veut que la guerre s'enlise, qui veut effectivement que la guerre soit résorbée. Ce sera également le bon moment. Et nous verrons donc si la partie sécessionniste, pour la première fois, parce que depuis que cette crise a commencé, le gouvernement camionneux a essayé d'apporter un certain nombre de mesures pour montrer qu'il est prêt, n'est-ce pas, à régler la crise. Mais la partie sécessionniste n'a jamais posé un moindre geste pour montrer que les revendications sont légitimes et qu'ils sont prêts à dialoguer. Nous verrons donc de quel côté se trouvera la bonne foi également. Je voudrais revenir pour la suite des autres points. Ce ne sont que des propositions du SDF, ça veut dire que ce n'est pas... Guilherme Fongan, sur ce premier point, les propositions du Social-Démocratique Front. Alors, je veux dire que les quatre points, les quatre propositions faites par le SDF, cette proposition est la plus, j'allais dire, la plus surréaliste. J'ai l'impression que je tombe des nues. On ne peut pas demander à un État républicain qui a le monopole de la violence physique légitime de déposer les armes. Je veux dire que c'est quand même assez curieux. Justement, si le SDF, ils sont sérieux quand ils disent ce genre de choses, ce n'est pas du tout correct. Voyez-vous, depuis trois ans, on a des populations qui sont prises en otage par un gros puscule d'individus qui envoient les SMS de menaces aux parents, etc. Ils menacent les commerçants qui ouvrent les boutiques et les marchés. Ils menacent les taximans. Je veux dire qu'il faut au moins qu'il y ait une présence dissuasive des forces de l'ordre. Sinon, ça devient un nomas-là. Si même avec les forces de l'ordre, ils ont réussi à paralyser cette région. Imaginez cette région sans cette présence dissuasive. Vous savez, quand on serait dans un nomas-là, on ferait tout, n'importe quoi. Maintenant, je pense que si... Vous savez, la guerre, c'est comme l'amour. Il faut être deux. Il faut être deux. Et seul, on n'y parvient pas de manière efficiente. Et donc, je n'ai pas le sentiment, jusqu'ici, les sécessionnistes ont, de manière claire, exprimé leur volonté réelle de dialogue et de cesser le feu. Et donc, il me semble important, à mon sens, au moins pour les quatre points, ce point me paraît un peu surréaliste, l'armée doit au moins maintenir cette présence. Non, non, pas dans les casernes, ça ne veut rien dire. Ça, c'est plus du tout. C'est pour ça que j'ai une proposition qui est surréaliste. Il faut qu'il y ait une présence dissuasive. Aujourd'hui, la population dans le nord-ouest, le sud-ouest, ils vivent la peur dans le ventre. Ils ont été pris en otage par un groupuscule d'individus. Alors, si on demande à l'armée de rentrer dans les casernes, et qu'on laisse le libre-champ, à ces sécessionnistes, encore qu'aujourd'hui, c'est un fourre-tout. Vous, depuis que cette crise a commencé, vous avez des braqueurs, des coupeurs d'euros. Tout est mélangé aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont fait de cette crise anglophone pour terroriser les populations et faire n'importe quoi. Donc, s'ils ont le sentiment, un seul instant, que l'armée n'est plus là, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives et de dégâts collatéraux. Et donc, il est peut-être de bon temps de persuader les sécessionnistes qu'ils ont demandé, il est rassuré qu'en déposant les armes, ils ne subiront pas des poursuites ou des représailles de la part du régime en place. Au moins, ils déposent les armes et qu'ils vont s'asseoir, dialoguer et trouver un intérêt d'entendre. Moi, j'ai dit, dans la première partie de l'émission, que j'ai le sentiment que John Gunther est allé là-bas comme Joseph, qui annonce l'arrivée du Messie, c'est-à-dire de Jésus, de Jésus. Et donc, il serait peut-être aujourd'hui bienvenu que le président Paul Béa s'y rende, effectivement, puisque Joseph, qui est John Gunther, il y a sans avoir balisé le chemin et qu'il y a qui parlent à ces gens qui n'attendent que ça et qu'on sorte de cette crise qui nous a... Non, mais je vous permettez qu'on évolue. Je vous l'ai dit, deux mots. Oui. Soit on veut décrisper la situation, soit on ne veut pas. Je précise bien, je voudrais me rassurer que j'ai bien compris, il parle de force de l'ordre. La force de l'ordre, c'est-à-dire c'est la police, force de sécurité, on inclut la gendarmerie. Je parle bien des effectifs, on parle bien des effectifs supplémentaires qui ont eu un renfort en raison de la tension de sécurité dans les régions. Personne n'a jamais dit qu'il n'était question. Non, le communiqué, lorsqu'on lit ce qu'ils ont balancé là, on dit les soldats des forces de défense, les soldats, on ne précise pas... Alors, on est tous dans les casernes. Voilà. Il dit les soldats des forces. C'est totalement surréaliste. des droits de défense et de sécurité. Non, il y a quand même un niveau minimal de sécurité qu'il faut pouvoir assurer. Voilà. Il faut prendre en compte un autre élément, Serge Allant. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui, vous pouvez le lire dans le récent rapport d'International Crisis Group, il y a une crise de confiance. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a une crise de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles qui ont l'impression d'être assaillies. Il n'y a pas l'impression. Ils sont assaillies. Ce n'est pas une impression. Voilà. Ils sont assaillies. Ce n'est pas les vues de l'esprit. Je parle bien de populations civiles qui ont le sentiment que les forces de l'ordre ne sont pas là pour les protéger. Les forces de l'ordre, forces de sécurité et de défense ne sont pas là pour leur sécurité. Donc, il y a ce facteur qu'il faut prendre en compte dans les propositions qui sont formulées. Et donc, c'est également pour prendre en considération ce facteur psychologique qui est important si on va aller vers l'apaisement. Je reste avec vous, Donald Biscangan. Libération immédiate de tous les prisonniers politiques incarcérés dans le cadre de cette crise. J'ai voulu embrayer tout à l'heure en faisant un lien entre le cessez-le-feu et cet élément parce que vous savez qu'il y a des figures de premier plan de cette crise qui sont en prison. Je pense à Manjoubibisi, je pense à Youktabé. C'est un Camerounais même s'il se proclame d'un autre État. C'est en raison des blocages qu'on a eus, je suppose. Donc, il y a des figures prégnantes comme celle-là qui peuvent jouer un rôle le moment venu dans la détrispation qui peuvent constituer des éléments de courroie de dialogue le moment venu. Si on veut vraiment aller vers l'apaisement, il faut permettre que ceux qui peuvent parler à ceux qui ont pris les armes illégalement contre la République puissent également jouer un rôle. OK. Guillaume Fonga, Tshisekou, Ayoutabé, dehors, Manjoubibisi, ça peut décrisper l'atmosphère ? Non, ça va absolument décrisper l'atmosphère. Souvenez-vous qu'au début de la crise, je me rappelle, Manjoubibisi avait une plaque sur laquelle on pouvait aller « Winit Water, Winit Route ». Ce qui était une revendication jusqu'alors qui était plutôt, vous allez dire, normale et légitime. Mais non, on a du mal à comprendre rien du tout. On a du mal, une revendication que nous tous nous pouvons faire chacun dans sa région. On a du mal à comprendre qu'aujourd'hui, il soit resté aussi longtemps en prison alors qu'on aurait pu le libérer. Tout qu'on a libéré à Ayoutabé et parler de libération des prisonniers, c'est aussi, en mon sens, retablir le fameux consortium qui avait été à l'époque déclaré illégal par le gouvernement. Et puis, ça va plus loin que ça. Retablir les prisonniers politiques, c'est aussi... Pourquoi je parlais de légitimer ces gens-là ? Oui, oui. Et le cardinal Toumi et Abobala ? Non, 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 non. Non, seulement, il faut le relégitimer, mais il faut aller au-delà de ces personnes-là parce qu'aujourd'hui, la crise s'est enlisée parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu. Je parle des prisonniers du 27 décembre avec la fameuse marche blanche. Il faut qu'on aille... le 26 janvier soirée, le 26 janvier. Il faut qu'on aille au-delà des Ayoutabe. Pendant que vous faites un procès au SCF d'avoir limité... On a oublié d'aller au-delà. On a oublié d'aller au-delà parce que c'est... Aujourd'hui... Le SCF aurait dû inclure tous les autres prisonniers. Oui, fatalement, parce que ces personnes-là au-delà sont considérées par tous ceux qui, dans l'opinion internationale, comme des prisonniers politiques. Alors, ne pas les dire, c'est une autre faute politique parce qu'à la vérité, de mémoire, le Cameroun n'a jamais été autant sous pression internationale qu'il n'est l'heure aujourd'hui. D'aucuns qui arrivent, qui sont nés, ou qui s'intéressent à la politique il y a quelques années, ou il y a un ou deux ans, auront l'impression que l'opposition commence au Cameroun avec le MRC. Ce qui n'est pas vrai parce qu'on n'a jamais reçu une telle pression internationale. Et donc, tout ce qu'on a eu à recevoir comme élément, tout ce qu'il y a comme organismes internationaux, nous laisse à penser que ces gens qui ont été arrêtés dans cette manifestation sont les prisonniers politiques. Et donc, pour le retour à l'apaisement et au calme, il faut élargir les libérations à ces personnes-là pour qu'on ait un retour à la paix qui soit plus, j'allais dire, plus élargi. Serge Alain, oui, moi, je voudrais intervenir pour dire que la libération, pour libérer les prisonniers comme Ayoukdabe, il faudrait que nous puissions avoir des signaux. C'est pour cela que je vous disais lorsqu'on parle aussi du CCLUSPEU, qu'on va faire un véritable test de bonne foi. Est-ce que les autres envoient des signaux que si on les libère, ils sont prêts à dialoguer ? Ayoukdabe vous dit depuis qu'il n'est pas Camerounais et qu'il a un État qui s'appelle l'État d'Ambazonie. Est-ce que cela voulait absolument dire que s'il est libéré, il va reconnaître ensuite qu'il est Camerounais ? Ce ne sont pas des questions légères qu'on se pose. C'est des véritables questions. Il ne faut pas faire de cette crise une théâtralisation. Ce n'est pas un libérant Ayoukdabe qui va subitement dire que bon, ok, je reviens, je suis Camerounais. Quels sont les mobiles qui l'ont amené à dire qu'il n'est pas Camerounais ? Est-ce qu'il est seul dans cette démarche-là ? Est-ce qu'il ne va pas subir des représailles de ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure ? Donc, ce n'est pas aussi léger que ça. Je voudrais dire que la position du SDF en demandant la libération, n'est-ce pas, des prisonniers de guerre va effectivement faire polémique. Mais là, le SDF est en train de montrer exactement que la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas assimilable aux marches blanches. C'est clair et c'est limpide comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y avait Fungandir pour décryper l'Ouest. De manière totale et complète. Mais je vous dis, nous sommes en train d'analyser point par point la proposition du SDF. Et je dis donc que le SDF a déjà posé sa ligne de démarcation entre la crise anglophone qui est la véritable crise et les marches blanches qui sont une initiative d'un parti qu'on peut dire en partie ça profite. Vous savez, en biologie animale ça profite, c'est celui qui se nourrit n'est-ce pas des organes en décomposition d'un autre membre. Fabrice, s'il te plaît, rappelons-nous vous me permettez vous me permettez vous me permettez vous me permettez de terminer je vous ai jamais coupé sur ce plateau. Permettez. Donc, le ça profite ici c'est le MSC c'est-à-dire que ce type de parti qui n'a plus de ressources qui s'est hâté à la réalité politique qui n'a plus de ressources et qui essaie de vivre à partir des crises sociales n'est-ce pas en jugulant le mécontentement de la société pour continuer d'exister. Donc, le SDF ici venait très clairement de dire que la véritable tension au Cameroun c'est la crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qu'est-ce qu'ils sont arrêtés parce qu'ils ont fait des marches illégales répondent de leurs actes. Je crois que les choses sont un peu claires. Serge, je pense que notre présent également sur le plateau ce n'est pas pour remer le couteau dans la plaie et laisser les choses s'embraser. Traiter de ce parti de MRC s'approfite et qui se nourrit de la crise ça me semble quand même assez fort de café. Je pense qu'aujourd'hui le discours est à l'apaisement et retour à la calme. Justement, voilà pourquoi on dirait que le SDF aurait dû élargir le discours de l'apaisement. La nature a apaisé les populations et les mâtes ne venaient pas dire que sur un plateau que c'est un parti qui se nourrit des tensions sociales. Et il est bien de préciser que le SDF a rappelé de manière publique qu'il fallait libérer les... Les prisonniers ne sont pas libérés nous restent les territoires ils ont dit nos mémons indépendamment de ces deux-cinq-carri nous commentons sur le point vous avez dit sur un plateau nous commentons sur le point on va avancer il a fait le tableau il nous reste deux points je vous en prie il nous reste deux points pour rappeler qu'ils ont dit publiquement qu'il fallait les libérer aussi il nous reste deux points c'est bien que les gens le sache le troisième point c'est la nomination je vous en prie qu'il y a Hervé Fonga il reste deux points il y a la nomination d'un médiateur chacun va me donner un nom qui peut être médiateur à votre Serge avant d'y arriver je vous en prie on a le rapport des élections chacun va comprendre même une minute un nom peut-être si je n'ai pas de nom mais je voudrais quand même rappeler lorsque le gouvernement camerounais donnait la réponse à l'Union Européenne on disait qu'il faut que la crise se règle entre les Camerounais dont nous pourrons déjà un médiateur il faut qu'on désigne la nomination d'un médiateur quel est le nom qui vous vient à l'esprit vraiment moi je ne voudrais pas entrer dans le monde il y en a pas de nom il y en a pas de nom il y en a pas de nom alors moi c'est la polémique alors sans embâche je parlais de John Fondi pour les gens toutes simples il est une rare une rare personnalité qui a reçu qui a quand même reçu l'espoir de vivre à Baminda alors que tout le monde a fui la zone je pense que c'est un courage une témére qu'il faut être capable d'apprécier et de saluer et donc puisqu'il vit là-bas il n'a pas fui comme les autres je pense qu'il peut être un élément important surtout qu'il a rencontré il peut être un des interlocuteurs majeurs pour cette crise-là il n'a pas fui la zone et Donald Biscomgan votre médiateur c'est assez difficile c'est jalon je dois l'avouer mais je pense que le casinat Christian Thoumy a un profil transitoire et consensuel qui pourrait éviter un débat politique ou politicien sur le choix d'un médiateur qui serait de tel ou de tel bord politique je pense que c'est une personnalité crédible de la société civile qui a montré toute sa bonne foi tout son investissement à apporter des réponses à cette crise en initiant comme vous le savez une conférence qui n'a jamais été acceptée qui dans les conditions de l'organisation n'ont jamais été réunies je comprends donc que c'est un anglophone qui peut être médiateur dans cette crise non c'est pas ce qu'on a dit vous avez dit vous avez dit un nom un nom vous avez donné un nom oui mais je peux donner un autre nom qui n'est pas un anglophone oui donnez un autre nom donnez-nous un autre nom c'était pour dire que les anglophones comprennent mieux cette crise selon vous non c'est parce que nous nous avons non parlez de vous parlez de vous non mais Serge Alain non on ne peut pas je ne pense pas sur le critère linguistique je pourrais citer Mgr Samuel Cléda Samuel Cléda le président sortant de la conférence épiscopale voilà qui a également des positions consensuelles de rassemblement qui pourrait évidemment faire consensus si les autres font preuve de bonne foi parce que vous savez le régime par exemple le gouvernement le considère comme un opposant mettez les guillemets et donc il faut que les uns et les autres fassent preuve de bonne foi et mettent en tête que c'est le Cameroun après tout ok il y a le quatrième point le dernier c'est le repos des élections locales à tenir après le retour effectif de la paix donc pas de régional pas de législative pas de municipal pour le SIR bon si je peux m'avoir à apporter des réponses à cette question c'est un point qui va beaucoup faire débat l'élection présidentielle elle a déjà eu lieu et vous avez vu mais Joshua Nabangui aussi c'est justement plein de ce que les gens sont parlés véritablement accomplir leur devoir là-bas tout à fait mais je pense qu'en toute honnêteté pour que les élus locaux soient légitimes il faudrait quand même qu'on s'attoure d'un minimum n'est-ce pas de paix dans cette partie-là et donc si tous les acteurs se mettent ensemble pour travailler on peut aller un peu plus rapidement vers la résolution de cette crise et que la vie politique reprenne son coup normal mais tout ceci n'est conditionné que par les premiers éléments que nous avons évoqués le cessez-le-feu la libération et puis la médiation donc ça reste attendu Alors je voulais ici rappeler la pertinence de ce quatrième point parce que j'y suis de manière personnelle très attaché j'ai dit à l'entente de mon propos que nous sommes en train d'organiser les awards d'Afrique Informe une cérémonie de récompense des acteurs politiques de l'année sur les dix régions du Cameroun j'ai peut-être oublié de vous dire que nous avons un collègue électorale de quatre profils société civile directeur de publication religieux et universitaire et pour le cas d'espèce pour ces régions-là justement les retours qui me sont parvenus on a beaucoup de mal à trouver des élus locaux dans ces régions-là ça veut dire que le malaise est réel de tout ce que j'ai eu comme retour nous avons comme retour jusqu'ici alors il en ressort que trouver des meilleurs députés et sénateurs de cette région-là qui auront potentiellement impacté la qualité de vie des populations je vais dire que c'est c'est un exercice assez compliqué parce qu'on a du mal à trouver des noms c'est pour dire que le besoin est réel que le malaise est réel et que cette crise-là a plombé de manière réelle la qualité de vie des populations mais est-ce qu'il faut reporter les élections jusqu'à ce qu'on retrouve la crise anglo-fouce ça me semble assez surréaliste comme le premier point parce qu'à la vérité je pense qu'on peut trouver comme c'est le cas pour l'élection présentielle on peut prendre des mesures vous allez dire spécifiques des mesures spéciales pour permettre aux gens d'aller aux élections parce que ce mandat il semble être ad vitalité on a le mandat des maires il s'est achevé depuis on a prolongé et je pense que à la base aussi les gens ont besoin d'avoir des élus qui sont plus légitimes qui sont plus légitimes et donc à force de renvoyer éternellement ça peut aussi perçu comme une sorte de mauvais jeu parce que les gens veulent s'éterniser ne veulent pas cliquer à l'élection parce qu'ils veulent continuer à rester le maire député et vous voyez bien que dans cette crise il y a les gens qui s'approfident qui veulent rester député éternellement tant qu'il y aura la guerre ils seront députés toute leur vie la base a aussi besoin je voudrais me situer dans ce mouvement pour dire ça il y a des élus locaux aujourd'hui qui attendent d'être sanctionnés par les populations et donc ils peuvent s'impatienter effectivement que des élus qui n'ont pas respecté les attentes les aspirations de la population continuent toujours d'être là donc effectivement ce point peut soulever encore d'autres problèmes donc nous n'en avons pas besoin ici donc je pense que tout va dépendre de la mobilisation générale pour accélérer n'est-ce pas le processus de pacification de l'ambition vous êtes pour le report vous aussi ? bon la crise de légitimité dont parlait Diévé n'est pas une exclusivité des deux régions anglophones c'est une crise qui est nationale et touche à la qualité de notre processus électoral vous savez que ce ne sont pas forcément ceux qui ont de meilleurs programmes lors des campagnes lors des échéances électorales qui sont élus parfois ce sont ceux qui ont beaucoup de moyens financiers qui ont une capacité à appuyer sur à jouer sur le clientélisme sur la manipulation voilà donc il y a ce facteur là qu'il faut également prendre en considération si l'on va à ces élections dans les conditions actuelles il est évident que le parti au pouvoir sera un pain béni pour lui vous savez que lors des échéances passées la présidentielle est sénatoriale le parti au pouvoir qui bénéficie le plus souvent de certaines largesses largesses en termes de moyens administratifs de moyens sécuritaires capables de mobiliser ces militants pour aller voter dans la condition de sécurité actuelle il est difficile qu'on ait un niveau minimal de citoyens qui puissent se lever pour aller voter dans ces régions là évidemment le RDPC s'en sortirait plutôt la tête donc je pense que si on est de bonne foi on peut remettre ces élections à plus tard à l'an prochain le temps de décanter la situation on a renvoyé on a prorogé le mandat des députés et des conseils municipaux ça n'a tué personne voilà merci c'est sur cette note qu'on va cesser pareil chers messieurs merci d'avoir honoré cet autre rendez-vous madame monsieur nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qui nous reçoivent la dernière de la semaine toute l'équipe vous donne rendez-vous lundi prochain à partir de 19h les diffusions 23h GMT il sera minuit à Mona télé et qui